Taggez-moi les soi-disant dirigeants du CNRD. Nous allons les poser quelques questions ici. Vous dites que vous êtes les responsables de ce pays. Vous voulez que les Guinéens vous accordent des mandats. Que c'est vous qui pouvez gérer ce pays ? Regardez la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y a eu inondation, le Mali, le Sénégal, la réaction des autorités. Mais depuis qu'on parle d'inondation en Guinée, qu'est-ce que vous avez fait pour les Guinéens ? Obra Missira Barre, depuis qu'on parle d'inondation, l'État-là est là pour quoi ? Dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait pour les Guinéens ? La route a été coupée aujourd'hui. Montrez-moi un responsable du CNRD qui s'est levé, qui s'est déplacé pour aller. Montrez-moi un responsable du CNRD. La route nationale bloquée. Eux, ils prennent des avions. Les papes à Fofana, là. Les papes à Fofana, ils prennent l'avion pour aller à Sigiri. Beaucoup de responsables du CNRD, ils ont pris l'avion pour aller fêter. Vous pensez que les gens-là aiment les Guinéens ? Vous les avez vus sur la route ? Ils ont tous pris des hélicos avec l'argent du contribuable Guinéen. Ils l'ont des avions privés pour aller à Sigiri, pour aller à Kanka, pour aller à Fofana. Là, ils ont l'argent, avec l'argent du contribuable Guinéen. Et moi, ils prennent pas la route. Vous allez venir vous flanquer devant nos connons, que les Guinéens vont voter pour vous. Quand il s'agit de mobiliser des fonds, quand il s'agit de soutien à Mamadi Doumbouya, là, vous savez le faire. Mais quel est le responsable du CNRD ? Des ministres qui allaient sur le terrain aujourd'hui ? Qui s'est déplacé ? Attendez, je vais vous montrer quelques images. Qui s'est déplacé pour aller ici ? Quel est le responsable qui allait voir les réalités ? Montrez-moi un responsable du CNRD qui allait voir les réalités. Montrez-moi un responsable du CNRD qui allait ici. Il n'y en a pas. Ok. Ici, glissement de terre. Qui du CNRD est allé ici ? S'il s'agit de prendre de l'avion pour aller à Sigiri, car l'avion n'est pas à Sigiri, car l'avion n'est pas à Sigiri, car l'avion n'est pas à Kanka, car l'avion n'est pas à Farana, car l'avion n'est pas à Sirekouré. Je vous ai dit, les gens-là, ils s'en foutent la Guinée, à Kaloum, où il y a eu une inondation. Pourtant, ils ont fait sortir plus de 150 milliards. 150 milliards, les t-shirts de soutien, les mouvements, les véhicules, les artistes qui louent. 150 milliards. La Guinée qui est dehors de l'arrivée. Je ne sais pas si on est contre le CNRD. Est-ce que ces gens-là, c'est des responsables ? Je ne sais pas si on a fait ça. 150 milliards, et je ne sais pas si on a fait ça. 150 milliards de t-shirts de l'arrivée qui soutient à Mamadi Doumbouya. Pendant ce temps, le calvaire de la Guinée, la Guinée qui est dehors de l'arrivée. Je ne sais pas si on a fait ça. Tant que Mamadi est en train de faire, c'est qu'on a fait ça, et ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils ne comprennent pas. Vous voyez les grands projets là. Les bailleurs de fonds. Vous avez vu la Chine. On a parlé de l'Afrique du Sud. Ici, on a parlé de l'Afrique du Sud. On a parlé de l'Afrique du Sud. On a parlé des autres coins. Mais la Guinée, qu'est-ce que la Guinée a eu ? Le bandit, il allait en Chine. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas ? Qu'est-ce que le bandit a dit là-bas ? Et d'ailleurs, c'est là, vous sentez que Mamadi, il y a des gens qui disent, « Non, notre Guinée, notre paradis. » Je me disais, « Mon modèle. » L'artiste est fait, « Je me disais, je me disais répétement. » « Je me disais, les Chinois, les Chinois, les Chinois. » « Non, notre Guinée, notre paradis. » C'est-à-dire, c'est-à-dire que la Guinée est notre paradis. Je me disais, « Je me disais, les Chinois, les Chinois, les Chinois regardent. » « Par rapport à Asmi Goïta, le discours de ces gens-là. » « Il va s'asseoir là-bas. » « La Guinée est notre paradis. » « Poro ! » « Oh non ! » « La Guinée est foutue à jamais. » « La Guinée est foutue à jamais. » « Les responsables. » « Quand il y a eu le pont, j'ai oublié, vers Mamou, là. » « Au temps du présent, le Fakondé. » « Quand le pont est cassé, là. » « Vous avez vu, les autorités se déplacer. » « Allez ! » « C'est ça, le rôle des responsables. » « Mais, salvez que... » « Ce que nos compatriotes traversent aujourd'hui. » « Est-ce que vous avez vu... » « Est-ce que vous avez vu un responsable du CNRD se déplacer et aller ? » « Et Marabama, ils ne se déplacent pas en véhicule à l'heure, là. » « Tous ceux qui ont été à Ségiri, les Papafofana, là. » « Ils ont tous pris l'avion. » « Ils brignent l'avion dans Tongo. » « Ils brignent l'argent du contribuable guinéen. » « Parce qu'ils travaillent au compte de l'État. » « L'argent du contribuable guinéen. » « Non, ce pays l'a fait pitié. » « Ce pays l'a fait pitié. » « Vous regardez au Burkina où il y a une inondation. » « Vous voyez les autorités mettre des fonds en place. » « Coronti qui est juste à côté, là. » « Est-ce que vous avez vu ces gens-là ? » « Sous-tenez les gens de Coronti. » « À plus forte raison, la Guinée profonde. » « L'État, quand le pont s'est coupé, vous avez vu nos autorités. » « En quelques jours. » « Merci. » « Voilà. » « Mais aujourd'hui, ça, ça doit servir de leçon. » « Les Guinéens doivent réfléchir. » « On parle d'inondation. » « Les autorités, ça ne les dit absolument rien. » « Parce qu'il y a un colo. » « Il y a responsabilité. » « Quand je vous dis, ces bandits-là n'ont aucune notion de responsabilité. » « C'est ça. » « Hein ? » « C'est-à-dire, Djiborg et Kouna Kanamane. » « Ils ne connaissent pas le suivi. » « Pour dire que les routes-là, on doit entretenir les routes. » « Les Guinéens doivent se poser la question. » « Le président Fakona fait 11 ans. » « Nos routes-là, c'était commun. » « Nos routes-là, c'était commun. » « Nos routes, 11 ans, du président Fakona. » « On ne dit pas qu'on avait les belles routes. » « Mais l'État faisait ce qu'il avait à faire. » « Comme je venais de vous dire là. » « Le pont de Linsan, quand ça a lâché. » « Le gouvernement s'est mobilisé. » « Pour donner un pont provisoire. » « Mais les bandits sont là aujourd'hui. » « Qu'est-ce qu'ils apportent ? » « D'ailleurs, ils ne prennent pas les véhicules pour aller à l'intérieur. » « Ils vont tous à l'intérieur dans des avions aujourd'hui. » « L'argent-là vient d'où ? » « L'argent du contribuable Guinéen. » « L'argent du contribuable Guinéen. » « Demandez si quelqu'un a vu Papa Fofana. » « Est-ce que Papa Fofana, il est ministre ? » « Papa Fofana, il est ministre. » « Mais les Papa Fofana, ils prennent l'avion pour aller à Ségiri. » « Tous les responsables du CNRD. » « Les Ousman Gawal. » « Ousman Gawal, il est allé en avion. » « Mais ils n'ont qu'à vous dire qui a payé l'avion là pour eux. » « Voilà, car moi aussi, autant de moussafah. » « Mais le Guinéen, le vaccin des Picenaires n'a pas nous dit. » « Il a d'autres documents, des ministères, des ministères, des communes, des ministères. » « Gouvernement de la France. » « Etat de la France. » « Et les gants de la France. » « Et les gants de la France. » « Ça ne les dit absolument rien. » « La souffrance des Guinéens. » « Même pour si, pour créer un autre. » Et comme on dit, vous avez vu qu'elle est responsable. D'ailleurs, même ils ont honte, quand nous montrons ces images-là, ça les dérange. Ils ne veulent pas qu'on les expose ici. Ils ne veulent pas qu'on les expose. Tu entends des imbéciles dire que dans Marocco, pourquoi vous montrez les images pareilles ? Vous voulez qu'on montre quoi ? Vous voulez qu'on montre quoi ? Si le gouvernement du président Faconde, ils étaient obligés de travailler là, parce que l'opposition les mettait la pression. On disait qu'au départ, au temps du président Faconde, on a dit que la ville était sale, le président Faconde a trouvé la solution. On a dit qu'il n'y avait pas de route. Ils ont trouvé la solution, trouvé des fonds pour faire la route. On a dit qu'il n'y avait pas d'électricité. Le président Faconde, il a tout fait, trouvé des bateaux pour que les Guinéens trouvaient. C'est ça l'État. Quand il gère la chose publique, il faut accepter les critiques. Il faut faire ce que la population demande. Mais les bandits, ils ne veulent même pas entendre ça. Quand tu parles qu'on tient l'ennemi du pays, comment on peut être l'ennemi du pays ? On veut avoir des routes. On veut avoir l'électricité. On veut avoir des écoles. Des centres de santé. On veut être en sécurité chez nous en Guinée. Un pays où on vient kidnapper les gens. C'est un pays, ça. Hein ? Moi, je m'ai dit tout le monde. Moi, je m'ai dit tout le monde. Maintenant, je vais dire cette vérité aux militaires. Beaucoup seront surpris, mais je vais dire. Il y a longtemps, j'avais l'information, mais je vais dire. Il y a un prisonnier du procès du 28 septembre. Un prisonnier du procès du 28 septembre qui est ami avec Mamadi, qui est en contact avec Mamadi. Donc, je vais dire aux militaires, faites beaucoup attention avec les gens à qui vous voulez échanger. Il y a un ancien militaire dans le procès du 28 septembre qui est en contact avec Mamadi Doumbouya. Vous devez comprendre de qui il s'agit. Vous devez comprendre de qui il s'agit. Donc, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez planifier, Mamadi est automatiquement informé de ça. Voilà. Tout ce que vous allez planifier, vous, vous pensez que non, lui, il est dans votre esprit. Non, il est dans l'esprit de Mamadi Doumbouya, ce militaire-là. Ça, je vous le dis haut et fort. Donc, les militaires, coupez le contact avec tous les prisonniers, les anciens militaires-là. Il y a des gens, vous voyez tout le temps, bien habillés, tout. C'est Mamadi qui fait tout. Ça, je vous le dis. Il y a beaucoup de militaires. Ils travaillent pour Mamadi. Donc, les jeunes-là, tout ce que vous voulez faire, faites-le. Ça, je vous donne l'information-là aujourd'hui. Voilà. Ça, je vous donne l'information-là aujourd'hui. Les militaires, dans l'affaire du procès du 28 septembre, coupez le contact avec eux tous. Déjà, c'est des prisonniers. Ils ne peuvent rien vous apporter. Vous, vous pensez que c'est vos grands ? Vous, vous pensez que c'est des bonnes personnes ? Non ! Tout ce que vous remontez à ces gens-là, ils font le transfert à Mamadi Doumbouya. Donc, laissez déjà quelqu'un qui est prisonnier. Il ne peut rien faire pour lui-même, à plus forte raison pour vous. D'ailleurs, ils sont en train de vous vendre. Je dis bien ces prisonniers-là, à la maison centrale. Les militaires-là, ceux qui échangent avec eux, je vous dis ça aujourd'hui. Arrêtez de changer avec eux. C'est des traites. Ils sont avec Mamadi. Mamadi pense qu'il peut acheter tous les Guinéens. Et il y a des gens, ils ont mis leur dignité de côté pour de l'argent. Ils ont mis leur dignité pour de l'argent. Ça, je vous le dis. Ils ont mis leur dignité pour de l'argent. Donc, le message-là, il faut prendre au sérieux. Voilà. Et méfiez-vous de beaucoup de militaires. Il y a beaucoup de militaires qui sont dans l'esprit de Mamadi. Vous voulez agir ? Agissez. Il n'y a rien devant ça, je vous dis. Force spéciale, bouge. C'est un groupe de mouches. Sinon, on a vu quelques commandos. Les commandos, ils ont attaqué la maison centrale. Allez au calpe, retournez encore en ville. Matez les forces spéciales, ils sont partis. Donc, tous ces bruits de Mamadi, là, c'est zéro. Donc, tous ces bruits de Mamadi, c'est vous qui m'avez dit ici de ne pas trop parler de l'affaire des militaires. Et c'est pourquoi, moi, je me suis calmé. On ne parle plus des militaires, mais cette information, il faut prendre, il faut prendre ça au sérieux. Non, Alexis m'a dit, quoi qu'on dise, aujourd'hui, Mamadi est venu, il est en train d'acheter les Guinéens un à un. Il est en train d'acheter les Guinéens un à un. Mais il pense que ça va continuer. Il n'y a plus d'argent. Ça, je peux vous garantir, il n'y a plus d'argent. Et, aucune institution financière ne va nous donner de l'argent parce que c'est des bandits. Personne ne va prendre son argent aujourd'hui. Si vous voyez que les Chinois, les promesses de 2 milliards de dettes, là, ça n'a pas marché, c'est ça. Si vous voyez qu'on ne les a pas donnés les 2 milliards, sinon, le président Faconde a signé un accord de 20 milliards avec les Chinois, pourquoi tout ça s'est bloqué ? Si eux, ils vont pour crédit, l'accord cadre, il n'y avait rien à rembousser, on devait échanger autrement avec nos minéraux. Mais les bandits, aujourd'hui, pourquoi ils sont fauchés ? Parce qu'aucun n'est à sérieux. Pourquoi il n'est pas allé ? Il a vu le président de la Chine. Pourquoi il n'a pas dit ah, l'accord cadre, c'est moi qui dirige le pays aujourd'hui. Donc, ça peut vous dire que tant que ces bandits-là sont là, la Guinée n'a pas le temps de rhum, vous voyez Agnès, tous les financements, ce projet que Dr. Kassouli a mis, c'était des milliards et des milliards que des bailleurs de fonds nous donnaient. Cadeau, Agnès, en Afrique, tous ces programmes-là. Mais si vous voyez que tout est mort parce que c'est des incompétents, parce que c'est un régime bandit, c'est un régime gangster, c'est un régime illégal, ces bandits-là ne représentent pas le peuple de Guinée. Voilà. Attendez, je vais répondre à un mot dit ici. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? D'abord, c'est qu'il y a qui se sont qu'il y a. C'est qu'il y a Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Il y a qu'il 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 y a Le projet Simandou qui était vendu, le président Faconde a pris Bernie Steinmet en procès. La Guinée gagne ça. C'est ton papa qui l'a fait. La route nationale, le projet là, en cours là, c'est ton papa qui allait signer les papiers. Quand l'État soit appétit, c'est ton papa qui allait signer les 33 préfectures, les bâtiments jaunes là, c'est ton papa qui allait faire la peinture, c'est ton papa qui allait construire au temps court taré. Le sac de riz qui était vendu à 230 000 pendant 11 ans, c'est ton papa qui vendait le sac de riz à ce prix. Le port de Conakry qui était le port le moins cher, c'est ton père qui était le directeur du port. Maintenant, le président Faconde n'a rien fait, non. Le sac de riz a combien aujourd'hui ? Près de 400 000. Le port de Conakry, les factures d'électricité, autant du président Faconde. Les bandits sont venus, ils ont triplé. Maudit là. Des inconscients. Vous ne voyez pas ça. Les médias qui étaient là, c'est le président Alfa Condé qui avait fermé ses médias. Maudit là. Le président Faconde n'a rien fait. Les médias fermés là. C'est plus de 1 000 journalistes aujourd'hui au chômage. 19 200 travailleurs de l'État à la retraite sans mesure d'accompagnement. Même prendre 1 000 jeunes, ils ne peuvent pas le faire. Des maudits comme ça. Ni naloumayate. Ni naloumayate. Des idiots comme ça. Mais on vous dit de défendre le bilan du CNRD. Hein ? Non, non, non. Ibrahim Kanté. Hier, j'étais dans le panel de Pitaka. On les a donné la chance de venir défendre le bilan. Ils n'ont pas de... Vous voyez, c'est pourquoi ils insultent. Ils n'ont pas de bilan à défendre. Ils ne peuvent pas dire que Dumbuya est venu. Le sac de riz. Le sac de riz. Maman dit, voilà ce qu'il a fait. Les agriculteurs, voici l'engrais qu'il a donné. Voici les machines qu'il a donné. Voici les routes qu'il a fait. Voici les formations. Salut. Maman dit, a échoué sur tous les plans. Ils ont parlé de 14 points ici. 14 points. Qu'on la transition. Où ? Les 14 points, ils ont respecté quoi ? Je vous dis, c'est un groupe de bandits, de gangsters. Les gars, je vous dis de vous calmer. Les choses sérieuses arrivent. Nous tous, comme vous l'avez, on a déjà eu ça. Le président Alpha Kondé, c'est l'Oudale, Sidi Atouré, la société civile, tout le monde est d'accord ensemble. Tant qu'il n'y aura pas de rapport de force. Et c'est le jour que les leaders vont s'asseoir ensemble. Une déclaration du président Alpha Kondé, l'affaire est finie. Ça, je vous le dis, dormez tranquille. Ce qui était difficile, que Elas Séloudal accepte de travailler avec le président Alpha Kondé, les Sidi Atouré, tout le monde. C'est ce qui était difficile. Vous savez, au départ, avec leur manipulation, vous voyez, vous partez avec les RPG, ils vous ont fait ça. Voilà. Vous voyez, dans leur communication, oh, Damaro était opposé, Damaro a dit ça sur l'IFDG. On dirait que le courant de la Guinée, c'est Damaro qui donne. on dirait que la route aujourd'hui, c'est Damaro. Mais tout le monde a compris. C'est pourquoi j'ai dit aux militants de l'IFDG, il faut accepter certaines choses. Aux militants du RPG, il faut accepter certaines choses. Aux bons Guinéens, ceux qui veulent qu'on sauve ce pays-là, il faut ces compromis-là. Il faut que ce l'oude à l'inc. Le président Fakondé, Sidiatouré, travaille ensemble, le FNDC, tout le monde, il faut que nous acceptions cela, sans quoi. Vous savez, au départ, c'était difficile. Maintenant, tout le monde a compris. Voilà. Arrivé à un moment donné, quand tu es prive de l'eau, pipi, tu es obligé de boire ton pipi. Nous sommes arrivés à ce stage. Donc, le CNR d'aujourd'hui, ils sont dos au mur. Il n'y a aucune chance à l'international. Même on parle de France, France, France. Même les Français aujourd'hui. Vous savez, quand il y a eu le coup d'État, il a voulu s'appuyer sur le président Seloudalé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la Seloudalé a eu? Sa maison, il n'a pas laissé. Ses militants, il n'a pas laissé. Il y a combien de jeunes de l'Axe qui sont tombés? Quand je vous disais ici, c'est-à-dire les tueries au temps d'Alpha Conde, je disais ici, à qui profitait? À qui profitait? À qui profitait? C'est ceux qui avaient l'intention de faire le coup d'État. Il fallait salir le pouvoir du président Fakonde. Pourquoi on a fermé les frontières du côté du Sénégal? Parce que nous savions tous que c'est le fièvre de l'UFDG. Si c'était du côté de Sigiri, on allait dire que c'est du côté du RPG. Mais pourquoi c'est du côté du Sénégal? Pourtant, un pays comme le Sénégal qui est toujours stable, il n'y a pas eu de rébellion. Pourquoi ils ont fermé ça? Beaucoup de Guiniens, surtout les militants de l'UFDG, doivent se poser la question. Pourtant, c'était les mêmes personnes qui étaient avec le président Fakonde. Commandant des forces spéciales d'Umbouya, Namori chef d'État-major, donc s'il y avait des conseils à donner au président Fakonde, c'était eux, mais c'était fait exprès pour énerver les gens, pour envenimer. C'est pourquoi quand il y a eu le coup d'État, oui, les gens allaient dire qu'on est libérés, mais c'est eux qui étaient stratégiques. C'est pourquoi les gens doivent travailler la tête. Je vous ai dit ça depuis longtemps. Donc, aujourd'hui, Dieu merci avec le temps, tout le monde a compris et nous devons travailler ensemble, tous les bons Guiniens. Tant que, s'il ne dégage pas, dès le 30e, il aura cette déclaration. Vous allez voir le président Seloudal, le Sidi Atouz, tout le monde, une déclaration commune et puis c'est fini. Le gouvernement qu'ils vont mettre, ça va aller. Et les militaires, c'est ça. On va dire de ne plus reconnaître le peuple de Guinée. Le président Fakonde parle et l'Assemblée à l'Épale, Sidi Atouz, le FNDC, tout le monde, personne ne reconnaît. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens sont calmes et les accords qui ont été signés avec la CEDEAO, les leaders politiques ne veulent pas qu'on dise, vous savez, quand vous êtes avec des gens qui ne respectent... Bon, moi, c'est pourquoi je l'ai dit, des voyous. Voyous, ce n'est pas de l'enjeu. Voilà. C'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Un voyou, c'est quelqu'un qui terrorise. Un voyou, c'est quelqu'un qui ne respecte pas. Donc, ces voyous-là pensent que non, ils sont légitimes parce que les autres sont calmes. D'abord, ce pays appartient à tout le monde. Vous ne pouvez pas venir enterrer les gens comme ça. Non, 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 non. Là, on a raconté les gens qui ont été dans les gens qui ont été présents. Ils ne sont pas dans les gens. Et ils ne sont pas dans les gens qui ont été dans les gens et qui ont été dans les gens et qui ont été dans les gens. On a eu un peu de temps et on a eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. Donc, en tout cas, que tout le monde se prépare la marche de New York le 16. Voilà. Cette fois-ci, nous avons besoin du soutien de tout un chacun. Voilà. Il faut déplacer des bus. Tous ceux qui peuvent soutenir le combat, là. Il faut soutenir le combat. Que ce soit les gens de l'UFDG, de FNDC, du RPG, tous ceux qui veulent contribuer. C'est le bon moment de contribuer parce qu'on va prendre des bus. Il y aura des écrans géants et il y aura de l'eau pour les gens. Un peu de tout. Vous savez, la marche de la fois dernière, on a appelé les gens, même de l'eau, on n'a pas pu donner aux gens. Ça veut dire que les gens, souvent, les gens avaient soif. Mais cette fois-ci, il faut mettre une équipe pour vraiment donner de l'eau aux gens. Vous savez, quand quelqu'un a soif, imaginez, il faut quitter devant les Nations Unies pour aller traverser third avenue. pour aller chercher de traverser d'abord la deuxième avenue, troisième avenue. Tout ça là. Vous savez, les boutiques de proximité, après, troisième avenue. Donc, pour ça, il faut que les gens se mobilisent. Toi, toi, le maudit, l'attendez, je vais, toi, je ne t'avais pas encore bloqué, mais aujourd'hui, je vais te bloquer. À jamais, tu ne vas plus commenter ici. Mama Dufato, je t'ai toujours dit, c'est fini. Moi, je sais que tu n'es même pas, tu n'es pas de l'UFDG, tu n'es pas du RPG, c'est des maudits. Vous prenez les noms de famille des autres, tellement que vous n'êtes pas fiers du nom de famille que vos papas vous ont donné. Moi, quand on dit Anso Damaro, c'est moi, Anso Man Damaro. Donc, vous n'êtes pas fiers de porter les noms. C'est une manière de saluer l'UFDG, chercher. Mais tout le monde a compris maintenant. Tous ceux qui viennent parler au nom de l'UFDG, qui ne sont pas dans l'esprit du président Seloudale, c'est le cobaye de Ousmane Gawal. Et ceux qui viennent parler aussi, on a compris le jeu du côté du RPG. Non, 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 la mobilisation va là à New York le 16, lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies. donc, tout le monde est invité et le soutien de tout un chacun. Ça, il s'agit de la nation. Donc, moi, ce jour-là, à la veille, le 15, Inch'Allah, je vais passer la nuit à New York. Et ce soir encore, j'aurais appris qu'il y a des supporters de Amara. Vous savez, nos parents qui viennent ici, moi, je viens de Simandou, ils sont en convention ici, trois jours, il paraît qu'il y a des maudits soutiens de Amara. pourquoi, les enfants qui vendent chez moi Mon ami fèka neye Bekalo neye la diami non Naye nye na konnes la nalee Do nye ya non Mbafwa nye na mbessa na yo lomi nang beke Danga dey Ni kourousi nan nga ke Mon ami nabola Ative nye la a manamana kando foma Ou bien nase nikola akodoke Nekoni j'ai déjà prévenu Celui qui vendra chez moi Il faut bien te préparer Parce que j'ai 500 balles Je vous ai déjà montré Mais moi je ne vais pas continuer à me vanter Ou bien me montrer Mais celui qui est sûr de lui il peut venir Celui qui est sûr de lui Qu'il soutient Amara Qui peut venir Ok Vous êtes à Philadelphie non Moi je vous ai dit je ne vais pas vous rater Ceux qui sont à Philadelphie demandez S'ils ne voient pas d'Amara Moi c'est en Guinée je ne vais pas l'aider Là si je vais je vais chercher Moi je suis là celui qui est garçon Demandez beaucoup de Guinée Les gens me voient Ils vont dire quoi Ils voient Damaro il en forme Ils voient Damaro il est bien habillé Qu'est-ce qu'ils vont dire là-bas Je vous ai dit si vous voulez prenez photo Vous me voyez prenez photo Ils voient comment est Damaro Ici à Philadelphie Vous allez dire quoi C'est vous qui payez mes factures C'est vous qui payez mes factures Je vous ai dit vous ne pouvez rien contre moi Par la grâce d'Allah Parce que le combat que nous nous menons C'est pour le peuple de Guinée Nous voulons que ce pays la change Avec les bonnes personnes Pas avec des bandiers Pas avec des gangsters Tout ce que vous allez mettre contre moi Vous allez échouer Tous vos plans machiavéliques On va essayer On va lui faire ça Vous avez tendu plusieurs pièges contre moi Mais Dieu Donc je vous ai dit Tant que nous on se confie à Dieu Et nous menons le combat pour le peuple Et la bénédiction La baraka des bonnes personnes Ou l'alloye Fou y te kan Douléa Fou l'akonté cela Né cela Adama de Tafou kate cela Mais Nika lo yo tient Koka Ce que tu mènes la Voilà Ok Laissez je vais lui répondre Ko Djeli Kan Sori Doma E kante E kante Né le ma Mamadi Dumbuya Golo Geme Amara Golo Geme Ide Amin Golo Geme Bala Samura Golo Geme E Golo Geme E Dumbuya Golo Geme Amara Golo Geme Bala Samura Golo Geme E E E Golo Geme Geme Amara Golo Geme E Dumbuya Golo Geme Dumbuya Sayukouye Golo Geme E Golo Geme Vous savez C'est vous qui êtes les perdants Moi Damaro Je n'ai pas été personnalité Je n'ai pas été ministre Mais Vous vous êtes venus Avec quelque chose Nous on a pris ça compte Vous Vous êtes les gros perdants Takana Zayon A chanté ici Il n'a pas insulté Il a Pas laissé Bumbu Claque Quoi là Personne A insulté Dumbuya Ici Zangé A chanté Dumbuya Personne N'a parlé Mais si des Kalabantés Viennent Ils mettent Nos noms Les dents Le projet N'a rien dit L'autre là Doudou Béni Ils n'ont rien dit A Takana A l'autre Takana Zayon N'a rien dit Peu tambe Moutara Et moi Je n'ai rien dit Et moi je n'ai rien dit Que ce n'est rien Donc ça veut dire Le son est bon Je m'ai dit Les petites personnes Moi Damaro Je ne réponds pas A ces gens Les petites personnes Nos blogueurs Ils ont répondu Bien Au bout des abonnés Ma page Moi j'ai affaire A leur patron Moi je tape Où ça fait mal Si vous voyez Qu'ils sont paniqués C'est là-bas Mais moi J'ai affaire Si vous voyez Que moi Je ne réponds pas Le fou Moi j'ai affaire A leur patron Donc La famille Dit L'affaire là Ça ne va même pas durer Des artistes Qui vont prendre Les oeuvres de qui Oeuvres de qui Namba Je ne sais pas Guinée Tu sais Moi j'ai un respect Pour les femmes Guinée Lama Parce que Si je te parle Tout de suite Même ton mari Te touche La nuit Tu vas refuser Parce que Si je dis Quelque chose Tout de suite Sur toi Ton mari Va te toucher La nuit Ou alors Tu vas refuser Parce que Nous Si je finis Avec toi Tu vas faire Un mois Ton mari Va pas te toucher Il faut Continuer Ça dit Quand les gens Dient Quand je dis Ici Que j'ai un respect Religieux Pour les femmes Vous avez vu J'ai dit Ce que je ne vais pas Nous on n'insulte pas D'ailleurs On n'est même pas Insulté On a chanté C'est dinar Mais On nous repousse On nous fait Ma live Nous Tu ne vas jamais Oublier Il faut Continuer L'artiste Qui allait Sige mounier Il y a Un mot Inspirer Un mot Inspirer Un mot Inspirer Voilà Il y a l'autre Qui dit C'est un garçon Non Non Laisse-le Voilà Donc La famille Vous avez Des questions A poser Si vous avez Des questions A poser Posez Des questions Et puis On va On va Terminer Le live Le combat Continue Je sais Qu'il y a D'autres Qui ne veulent Pas Voilà En tout cas Merci A toutes Les bonnes Personnes Tous Ceux Qui prient Pour Nous Mais Ça Je vous Dis Aura Do A La Yati A Tongouma Sinon Dye Kha Kor Yanara Inou Baraga Moudondé Ka Wali Kobinara Inou Baraga Moura Nyonde On va On va Do Nana Moura Kantama Mou Woutora Gima On A Nato Mou Minima Moura Moura Merci à vous Voilà Tcherno Suleman Merci à vous Merci A Daouda Fanta Konate Keita Boke Merci à vous Abaka Oumu Zobo Merci à vous Voilà Pateba Abaka Okuyate Comme il n'y a pas de questions Voilà Pas de connexion God bless Ok Bana Sekou Takon Funga Keita Merci à vous Mohamed Toi Mohamed Fadimako Quels sont les problèmes avec toi et Benito Qu'est-ce que tu veux dire comme ça Il faut bien poser ta question Moi Benito c'est mon frère Benito c'est mon grand frère Il n'y a rien entre Benito et moi Moi quand je vais Quand je vais à New Jersey Des fois si je vais vers chez Benito je passe chez mon frère Voilà C'est vous qui ne savez pas Ok Même Adi le King ça n'allait pas Mais ça va maintenant on a fait la paix Moi je ne suis pas en conflit avec mes amis Voilà Adi le King Adi le King et moi on a fait la paix Ça va Chers camarades merci Alpha Bari Barki néné C'est pourquoi je vous dis dans la vie Il y a des moments pour la guerre Il y a des moments pour la paix Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz